Le poète actuel n'a pas d'autre ressource que d'être révolutionnaire ou de ne pas être poète, car il doit sans cesse se lancer dans l'inconnu. C'est à ce prix seulement qu'il peut se dire poète et prétendre prendre une place légitime à l'extrême pointe du mouvement culturel, là où il n'y a à recevoir ni louanges ni lauriers, mais à frapper de toutes ses forces pour abattre les barrières sans cesse renaissantes de l'habitude et de la routine. Registre matricule de l'école Livet, numéro 1809, Perret. Entrée à l'école le 1er octobre 1912. Externe. Date de naissance, 4 juillet 1899. Adresse des parents, Mme Perret, 55 rue Edgar Quinet, Nantes. Renseignements et observations. Conduite mauvaise, aucun travail sérieux, aucun effort, aucune bonne volonté, cause de troubles en études, résultats particulièrement faibles. Réadmis en deuxième année à titre d'essai précaire seulement. Sorti le 31 juillet 1913. Des missionnaires. Nous attendons. Eh bien, dis-nous ce que tu veux nous dire. Dis-nous ce que tu as envie de dire, allons. Monsieur le professeur, je vous dis merde ! C'était un gamin plein de vie, manifestement. Il avait une bande de copains, et avec sa bande de copains, il faisait les 400 coups. Par exemple, un exemple. Un exemple, vous savez qu'à l'époque, il y avait des allumeurs de réverbères. Eh bien, avec ses copains, on attendait le passage de l'allumeur de réverbères. On attendait tranquillement dans un coin. Et quand il avait bien allumé ce réverbère, qu'il était parti quelques rues plus loin, eh bien, on grimpait au mot, on soufflait le réverbère, et puis on le suivait à la trace, comme ça. On éteignait au fur et à mesure ce que lui venait d'allumer. Si bien que ma grand-mère avait la maréchaussée à la maison tous les quatre matins. Voilà. C'est sa mère qui l'a obligée à s'engager. Parce qu'il avait fait une plaisanterie qui n'avait pas plu dans la ville de Nantes. Il avait barbouillé une statue avec les peintures dont il disposait. C'était déjà pour un élève très, très assidu. Mais là, donc, Mme Perret, qui avait le sens du devoir, patriotique, on lui a donné le choix. Ou il était dans une boîte où on ne sortait jamais, ou il s'engageait. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé, très jeune, finalement. D'abord, je le suppose dans des classes, puis envoyé en Turquie. Enfin, il a vu les horreurs de la guerre au premier degré, en première ligne, disons. J'avais pris contact avec l'armée au premier régiment de cuirassiers. Véritable bagne où les gradés de tourant n'avaient envers les soldats que les insultes les plus grossières à la bouche, accompagnées de continuelles menaces de sanctions. Exactement comme la prison, avec ce léger correctif que le soldat jouissait de quelques heures de liberté quotidienne qui rendait l'état militaire, bien qu'exécrable, préférable à celui de prisonnier. Benjamin Perret a été démobilisé en 1920. Il avait déjà auparavant publié quelques poèmes post-symboliques, comme ça, dans des petites revues du côté de la région de Nantes. Et il avait été soudainement mis en contact avec l'aventure moderne de la poésie par une revue qu'il avait trouvée sur un banc. J'avais découvert Apollinaire par un numéro de SIC oublié sur un banc de la gare régulatrice de Favresse, de sinistre mémoire. Je me souviens encore du choc que me produisit cette publication, pourtant assez anodine. C'était comme si j'abordais soudain un rivage inconnu au milieu d'une faune et d'une flore insoupçonnée. Cette rencontre fut suivie, peu après, par la découverte de Rimbaud. C'est Rimbaud, puis postérieurement l'autre, Tréamon et Jarry, qui m'ont engagé à abandonner les voies faciles tracées par mes prédécesseurs et à partir à l'aventure. Mais ce n'était pas si simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501